Ce n'est pas que je suis convié, mais c'est moi-même qui les ai accueillis au niveau du centre socio-éducatif pour la promotion des jeunes et de la femme de Guinée-Hubert-Sud. Puisque nous sommes au mois de mars, qui connaît le mois de mars, sait que c'est le mois qui est dédié à la femme. C'est pourquoi les jeunes leaders avaient une activité qu'ils voulaient célébrer juste après les élections. Mais puisqu'on venait juste de sortir fraîchement des élections, il n'y avait pas beaucoup de temps, on a un peu décalé cette manifestation pour l'organiser aujourd'hui. Vraiment pour non seulement célébrer la femme, magnifier la femme, vraiment, mais aussi essayer de dire aux gens que les femmes aussi incarnent un leadership. C'est ce qu'aujourd'hui nous avons choisi un thème qui est le leadership féminin. qui pratiquement les gens avaient l'habitude de prendre en charge certaines considérations, mais laisser la femme en marge de beaucoup de choses. Mais maintenant, l'association des jeunes leaders a compris que la femme aussi a un rôle important à jouer dans la société. C'est pourquoi ils ont organisé cette manifestation pour célébrer la femme. Parler de la femme aussi, c'est parler du développement. Donc comment comptez-vous appuyer cette initiative pour sa pérennité ? Qui parle de femmes parle de développement, comme vous venez de dire. C'est pourquoi aussi au niveau du centre socio-éducatif et culturel, pour la promotion des jeunes et des femmes de Guinée-Bruns, nous avons pas mal d'activités que nous comptons organiser ici même. Je pense que d'ici le courant du mois d'avril, on va organiser beaucoup d'activités qui seront relatives à la promotion de la femme et des jeunes.